Comment combattre le cancer de l'utérus ? Il est important de renforcer ses cellules pour faire face au cancer de l'utérus. Il faut alors éliminer tous les aliments toxiques. Une tumeur est un processus biologique de défense qui apparaît lorsque les mécanismes d'expulsion ne fonctionnent pas bien ou qu'ils sont saturés. Nous vous proposons ici d'en savoir plus sur le cancer de l'utérus. Certains facteurs, comme l'alimentation, la pollution et les émotions peuvent avoir une influence sur ce processus. Dans le cas d'un cancer de l'utérus, les cellules cancéreuses se regroupent au niveau des tissus du col utérin et de l'utérus. Le traitement naturel qui accompagne le traitement médicamenteux consiste à éliminer les toxines et à soutenir les organes d'expulsion, le foie, les reins et les intestins, tout en alcalinisant et en oxygénant l'organisme, car la tumeur ne peut survivre que dans un environnement acide. Cancer de l'utérus Les éléments toxiques La première étape consiste à éliminer les toxines et les pathogènes, les virus, les parasites, les champignons et les mauvaises bactéries, car ces éléments attaquent et empoisonnent notre organisme. Cette étape n'est pas si simple, car certains pathogènes présents dans notre corps peuvent être là depuis longtemps. Ils s'alimentent des toxines et sont très résistants. Avant de commencer, il est essentiel d'éliminer de notre alimentation quotidienne tous les éléments qui pourraient empoisonner encore plus notre organisme. Additives artificielles Colorants Conservateurs Saccharine Sucre blanc Glutamate Monozodique Saveur présente dans les soupes en poudre Les plats asiatiques et préparés Et ce tra Graisse Trang Margarine Viennoiserie industrielle Et ce tra A l'inverse, certains aliments et compléments, s'ils sont consommés au quotidien, vous seront d'une aide précieuse, graines de citrouille, qui éliminent les parasites. Aïe Il est recommandé d'appliquer le remède tibétain à l'ail, extrait de graines de pamplemousse e algue chlorella dans certains cas, vous pouvez également prendre certains compléments disponibles en herboristrie. Cancer de l'utérus La flore intestinale Après avoir nettoyé votre organisme, vous pouvez stimuler la flore intestinale et augmenter les défenses avec un complément à base de flore intestinale naturelle. Vous en trouverez dans les herboristries. Ce complément vous permettra de combattre au mieux n'importe quel pathogène. Cancer de l'utérus Les organes d'expulsion Un thé à base de bol d'eau est efficace contre les maladies urinaires. Notre corps a l'habitude de se nettoyer naturellement et d'éliminer tous les éléments nocifs ou inutiles. Parfois, certaines substances sont trop toxiques ou trop nombreuses pour être éliminées correctement. Vous pouvez aider les organes d'expulsion à bien réaliser leur travail en limitant l'ingestion de toxines et en consommant des plantes médicinales. Ces plantes peuvent être prises en infusion, trois par jour, ou en extrait. Il vaut mieux consulter son médecin avant de commencer le traitement. Aidez le foie avec du chardon-marie, du bol d'eau, du pissenlit. Aidez l'intestin avec des graines de lin. Quant aux reins, la bardane, le pissenlit, la prêle de champ sont efficaces. Les poumons ont besoin d'un air sain, d'exercice physique et d'une bonne respiration pour bien fonctionner. Cancer de l'utérus Les cataplasmes d'argile Pour éliminer directement les toxines accumulées au niveau de l'utérus et du ventre en général, vous pouvez réaliser des cataplasmes d'argile et les laisser agir pendant la nuit. Tout le monde peut réaliser ce cataplasme facilement. Cette méthode permet de rester en bonne santé, de prévenir de nombreuses maladies et de garantir le bon fonctionnement de l'intestin. Pour les préparer, il suffit de mélanger de l'argile à de l'eau jusqu'à obtenir une pâte onctueuse que l'on appliquera sur le ventre. Le lendemain matin, l'argile aura séché, et elle aura expulsé les toxines et l'humidité du ventre. Il suffit ensuite de l'enlever avec de l'eau tiède et d'appliquer un peu d'huile d'amande douce pour bien hydrater la peau. Cancer de l'utérus L'alimentation en plus de ses remèdes, il est important de nourrir correctement nos cellules pour combattre le cancer de l'utérus. Nous vous conseillons de consommer les aliments suivants, lesquels sont remplis de bienfaits. Orange, citron, pamplemousse, chou, brocoli, curcuma, miéaï, cruchy, itaké, reichi, kuzu, cancer de l'utérus. Les compléments à aliments riches en vitamine C Il existe également des compléments naturels adaptés pour combattre le cancer de l'utérus. Plante Calencoe et Degremontiana Également connue sous le nom de Bryophilum Degremontianum Vitamine C Enzyme Prothéolithique Elles aident à freiner l'évolution du cancer. Propolyre et Sviratrol Les aliments à éliminer Il est important de consommer les aliments appropriés contre le cancer, mais il est également vital de supprimer tous ceux qui peuvent aggraver la situation, comme Sucre farine raffinée, pain blanc, pâtes non complètes, riz non complet, sel de table, Il vaut mieux utiliser le sel marin ou du sel d'Himalaya, viande rouge produit laitier Cacahuètes photographie reproduite avec l'aimable autorisation du O-Herman, Napi 84 et Digi-U-Sika